Si t'écoutes ce message ? La putain de ta goutte mère, la r***** ! Voilà. Mais pourquoi on kiffe être vulgaire en fait ? Les gros mots, c'est un truc qu'on retrouve dans presque toutes les cultures et dans presque toutes les langues du monde. C'est universel. Même les chimpanzés utilisent des gros mots ou des gestes pour s'insulter quand ils ont envie de dire « Connard, t'as venu ma banane ! » Dans notre cerveau, la partie responsable des gros mots, elle est pas au même endroit que là où se trouve le reste de notre vocabulaire. On va chercher les mots courants dans l'hémisphère gauche, alors que les gros mots se trouvent plutôt dans l'hémisphère droite, au même endroit que nos émotions. Tout est lié ! C'est pas parce que ta mère t'a dit que les gros mots, c'était le premier pas vers la délinquance, et que vu qu'une fois, t'as dit « Merde ! » que tu vas finir d'ileur de drogue à la ripone. Elle a pas raison du tout, ta mère ! Nique ta mère ! En fait, dire merde, c'est même bon pour la santé. Merde ! Une équipe de chercheurs et de chercheuses américaines ont trouvé que sortir un truc bien sale quand on ressent une douleur physique ou émotionnelle, ça sert à détourner l'attention de notre cerveau. Du coup, ça diminue la douleur. Traiter Baptiste de « Connard » parce qu'il t'a quitté, ça sert à rien, mais ça fait du bien. Le choix des mots est aussi vachement important. En fait, les gros mots sont fortement liés aux tabous sociaux qui sont quasiment nichés dans nos inconscients. « Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. » Échange en fonction de nos cultures. « Mais j'ai du bras comme moi ! » Au Québec, par exemple, on blague pas avec la religion. Du coup, tous les gros mots parlent de ça. Le fameux « Tabernacle ! » Ben en fait, c'est ça. Chez nous, c'est surtout la sexualité des femmes qui a longtemps été un sujet interdit. Du coup, les insultes sont très souvent sexistes. Genre « pute », « putain », « fils de pute », « salope », « poil à fri... » Ok, peut-être pas celle-là. Même le mot « con », à la base, c'est un synonyme de « vagin ». Eh ouais ! Vu que les gros mots sont liés à la société, ils changent avec elles. Plus on répète un gros mot, plus il entre dans le langage commun, moins il devient vulgaire. Plus personne ne dirait « cale-toi de là, je ne s'accripe pas ! » comme dans les années 20, ni même « qu'est-ce 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 qu'est ? » Comme en 2008, les clichés racistes, sexistes et homophobes de nos gros mots actuels disparaîtront certainement à mesure que la société évolue sur ces sujets. Et du coup, c'est quoi les gros mots du Turfus ? « I'm doing my part ! » « I'm doing my part ! » « I'm doing my part ! » « Ton père le harceleur de rue. » Eh ! Toi là, qui viens de regarder cette vidéo, est-ce que tu sais que tu es une personne incroyable, extraordinaire et surtout unique ? Ça nous ferait un plaisir fou de te compter parmi nos abonnés et que tu rejoignes la communauté. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton « abonne-toi », mets un like sur cette vidéo et lâche un petit commentaire.